Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 27 novembre 2022, 11h02, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits-le. Maintenant, ça va mal, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais ça va mal, mais en même temps, ça semble être normal, notre vie. Parce qu'on est habitué, tranquillement, on nous fait bouillir, cuire comme la grenouille, on augmente la température tranquillement. Puis on ne s'en rend pas compte que ça va de plus en plus mal, mais pour des raisons peut-être sur lesquelles on ne s'attarde pas. On pense que ça va mal parce qu'il y a de l'inflation, parce qu'il y a ceci, il y a cela, crise économique, conflit à gauche puis à droite, mais ça, c'est beaucoup de distraction. Ça va mal parce que nos vies sont en train de se transformer. Nos vies sont en train de changer, nos vies sont en train de... Le contrôle de notre vie est en train de nous être enlevés. C'est ça, dans le fond, qui est la plus grave, la plus grande transformation puis la plus grave et la plus dangereuse des transformations. Et on va prendre le contrôle de ta vie au niveau de tes enfants, de ton mode de vie, de tout. Et ça, les gens, ils ne s'en rendent pas compte. Mais ça, je reviendrai là-dessus plus tard. Mais il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, on le sait qu'il y a quelque chose de gros, une catastrophe qui s'en vient. C'est juste au bout de notre nez. Laquelle ça va être? Tempête solaire, renversement de pôles magnétiques, des tsunamis, des tremblements de terre, météores, comètes ou des gens complètement cinglés qui vont provoquer des événements comme une grosse tempête géomagnétique ou un événement électromagnétique majeur. Et là, on apprend, imaginez-vous, je ne sais pas si ça vous rassure, mais moi, ça ne me rassure pas vraiment, de Nasdaq.com, rapporté par Reuters, que Kim Jong-un, le sympathique président, de la Corée du Nord, avec un quotient intellectuel probablement comparable à celui d'une graine de sésame, dit que l'objectif de la Corée du Nord est d'avoir la force nucléaire la plus puissante du monde. Wow! Le 27 novembre, le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a déclaré que l'objectif ultime de son pays était de posséder la force nucléaire la plus puissante du monde, alors qu'il a promu des dizaines d'officiers militaires impliqués dans le récent lancement du plus gros missile balistique de la Corée du Nord, ont rapporté les médias d'État aujourd'hui. L'annonce intervient après que Kim a inspecté un test du nouveau missile balistique intercontinental, ici ICBM, du pays, et s'est engagé à contrer les menaces nucléaires américaines avec des armes nucléaires, le 18 novembre, il avait annoncé ça, la construction de la force nucléaire vise à protéger de manière fiable la dignité et la souveraineté de l'État et du peuple coréen, nord-coréen. Et son objectif ultime est de posséder la force stratégique la plus puissante du monde, la force absolue sans précédent dans le siècle, a déclaré Kim, dans l'ordonnance promouvant les officiers, pendant que les nord-coréens se nourrissent au gazon et à la terre battue. Donc, je ne sais pas, dans le contexte actuel où tu vois les conflits se multiplier, la menace de la Russie aussi, il a toujours utilisé les armes nucléaires, les Américains investirent dans l'armement, on réarme, et partout, cette folie de l'armement nucléaire, l'Iran aussi, je peux dire une chose, c'est juste une question de temps avant qu'un événement tragique se produise. Moi, ce ne sont pas des nouvelles qui me rassurent vraiment, mais je ne sais pas comment vous les voyez, vous, dans tout le contexte actuel, je peux dire une chose, wow, c'est juste une question de temps avant que la tragédie qui nous pend au bout du nez, bien, se réalise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501